La mondialisation de l'information via les réseaux de communication a donné à notre pays un nouveau visage où cependant tout le monde ne doit pas être autorisé d'y entrer, mais malheureusement tout le monde s'y pavane. Comment pouvait-il d'ailleurs en être autrement lorsque la rigueur de l'éducation citoyenne a fait place à un folclore beautifiant depuis fort longtemps ? C'est une lapalissade de dire aujourd'hui qu'un véritable malaise s'est installé dans beaucoup de secteurs de notre société. Les réseaux sociaux, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, sont surtout utilisés de manière consciente ou inconsciente comme un tribunal de grossièreté, dans une dynamique caricaturale, mondaine, destructive, surtout aujourd'hui où une fureur politique enflamme les pensées et actions de tous les jours. Une dangereuse surenchère médiatique de voir ainsi le jour. Et tout y passe. Manipulation, montage, grossièreté, impertinence ahurissante. Et le plus grave, le plus grave, ce sont même les intellectuels ou ceux-là considérés comme tels qui assurent bien souvent et allègrement cette fureur destructue servant ainsi d'amplificateur. C'est vrai que les esprits sont aujourd'hui libérés, mais pourtant on continue à être indifférents à ce désastre médiatique des réseaux sociaux. Un continuum de crétinisation et d'idiotie qui se veut pourtant à l'avant-garde de l'intelligence. Les agressions verbales, les montages caricaturaux, les insanités qui succèdent ainsi aux insultes dans une fureur de vain de détruire l'adversaire, disons l'ennemi. Or, nous le disons, dans des sociétés dites civilisées ou en tout cas considérées comme telles, des sociétés humanistes, les insultes, il faut bien le savoir, n'ont jamais fait un projet de société, un projet de bonne gouvernance, tout au moins créer la haine, la division et convoquer la violence. D'autre part, il faut aussi arrêter de nous déconsidérer en nous envoyant mutuellement des documents visuels, sonores ou écrits qui frisent l'ignominie et qui n'ont d'autre but que de scier l'autre considéré comme un vulgaire ennemi à abattre. Il s'agit aujourd'hui plus qu'hier d'oser élever le débat culturel, un débat scientifique, pour une bien meilleure appropriation de notre destin. Au lieu de nous enliser dans de faux combats d'insanité et d'accusations mutuelles, sans réel rendement positif pour notre société, il y a besoin de tout, de tout, sauf de violences bestiales de type darwinien et, évidemment, de discourtoisie abjecte. Il y a, de par ce bas monde, tellement de choses intéressantes à voir, étudier, comprendre, dans les multiples domaines de l'écologie, de la nutrition, de la santé, de la connaissance de notre riche patrimoine matériel et immatériel, mais aussi de la maîtrise des mécanismes du sous-développement de la place de l'Afrique dans le monde, qu'on ne peut expliquer comment des personnes dites civilisées. Des intellectuels animaux peuvent suivre la mode funeste pour se perdre dans une spirale d'envoi soporifique d'images de vidéos qui renvoient à une bestialité inuit des hommes de la préhistoire. On n'a pas, nous le pensons, suffisamment analysé et utilisé à bon escient, la capacité d'information et de transformation des esprits à partir des réseaux sociaux. Dans ce contexte de turbulence sociétale, au moment où la boussole de notre état même commence à trembler, le rôle des intellectuels, pensons-nous, et particulièrement des enseignants est ainsi convoqué. Il est souhaité et sera, nous le pensons, salutaire. Le rapport dans ce domaine doit se traduire par une activité pédagogique vigilante et sereine, vertueuse, respectant les enjeux moraux d'une véritable société émergente. Pour conjurer ce fléau d'un dérapage de l'utilisation des réseaux sociaux, la mobilisation de tous les esprits lucides, et nous le pensons souhaiter, il y va de notre devenir propre.